Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter un travail que l'on fait en équipe dans mon collège, qui est le collège Jean Monnet de la Linde, c'est en Dordogne, un petit collège. Et puis cette année, il y a des voyages scolaires. Et ces voyages scolaires, il y en a un en Espagne, à Barcelone, comme vous l'avez compris, évidemment, avec la photo. Alors, pour initier les élèves, pour les préparer à ce voyage, on a pensé à plusieurs choses. Et puis en musique, il fallait aussi apporter quelque chose qui soit un peu différent d'un aspect culturel, qui soit très très fort comme la musique flamenca, que l'on connaît tous de nom et à laquelle on pense tous en premier en pensant à l'Espagne. Et puis, malgré tout, apporter quelque chose de culturel qui sera évidemment complémentarisé par les langues, qui vont rajouter de la densité d'informations. Mais il fallait les faire entrer. Et parce que les activités ludifiées, c'en est une ici que je présente, relient le fond et la forme, comme en art, on peut le faire en littérature, en musique, en art plastique. Et bien, comme en art, le fond relie la forme dans le cours, c'est-à-dire que la forme de cette activité, c'est le fond, en fait. Bon, voilà, on a tous l'habitude de ce genre de jeux ou de pratiques, mais c'est une orientation que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui en musique. Alors, elle se lit avec des applications numériques, elle se lit avec un travail in situ, surtout concret. C'est-à-dire, en fait, en perception sensorielle, c'est-à-dire qu'on pratique de la musique, pour parler simplement. Cette pratique, elle est autour d'une activité difficile. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'activité de flamenco, cette musique qui est d'une densité, d'une richesse incroyable, qui traverse le temps, les siècles, les espaces, qui vient de très, très loin, et qui a un codage, une compréhension très complexe. Il faut plusieurs années, parfois même, pour apprendre cette musique, avec des gens qui ne savent même pas lire la musique, et qui pourtant comprennent la complexité. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui était intéressant, parce qu'au lieu de parler du flamenco ou des musiques espagnoles de façon, on va dire, traditionnelle, en expliquant ce que c'est, ce qui n'apporte strictement rien, surtout sur une matière où nous, avec une heure par semaine, on essaye de les initier à plusieurs choses, voilà, l'activité ludifiée relie le fond et la forme et permet de faire entrer l'élève de façon active, comme je pense que si vous êtes ici, vous en êtes convaincu vous-même. Ou si vous ne l'êtes pas, on en discutera d'ailleurs tout à l'heure. Et ce n'est pas grave, on peut très bien se respecter, cohabiter avec des idées différentes. Alors, voilà le teaser. Je choisis de commencer par ça, par vous montrer, en fait, ce que voit l'élève en premier. C'est une mise en bouche, c'est traditionnel, c'est comme une bande-annonce de film. Effectivement, c'est pour présenter le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça, c'est sans café, ça. Voilà. Alors ça, ce teaser, en fait, contient dans... de façon totalement inconsciente pour un élève, contient tout l'aspect du cours. On peut même discuter de tout de suite qu'est-ce que vous en avez retenu, et puis brièvement parler, pour que vous voyez le message sensoriel que reçoit l'élève. Voilà. Je tiens, avant qu'on parle, à remercier ma collègue Cécile Isambert, qui est l'épreuve d'espagnol de mon collège, et qui, voilà, participe à ce voyage, et ma collègue Valérie Pergola, avec laquelle je travaille beaucoup, qui est la prof, une prof de lettres modernes de mon collège aussi. Et on a fait ce travail-là. Alors, si vous voulez en parler, si vous avez rien compris, si vous trouvez ça... Je ne sais pas ce que vous voulez, mais allez-y, on y va, quoi. Et qu'est-ce que vous avez perçu ? C'est poustouflant. Je trouve déjà que ça t'emporte. Ça t'emporte, et il y a une poésie dans ce trailer qui est acceptable. Et à la fois, il y a du rythme. On sent qu'à un moment donné, on est pris à partie. Moi, je me suis sentie concernée par ce qui se passait, et on sent qu'on va être investi d'une émission. Je trouve que c'est très, très bien. Mais c'est très joli. Je suis d'accord. Marie Soulier, Marie Soulier. C'est la Marie Soulier. C'est la Marie Soulier. Si vous voulez tout savoir. Techniquement, il y a un travail énorme. Ça touche. Le choix d'image, on travaille sur les lumières, la vitesse. Je reste sans moi, quoi. Moi, je n'ai pas été censée de la musique, du tout. Mais à quoi d'autre, alors ? Les images, tout ça. Le mystère, le côté mystérieux, il y a un mystère. Par contre, moi, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas. frapper, je ne sais pas. Bien sûr. Je ne sais pas. Je me dis. Pourquoi pas à l'Andalousie ? Donc, effectivement, à L'Orca et à tout ça. Donc, ça m'intrigue de voir comment tu aurais dit. Voilà, je vous aurais dit ça. Parce que, avec Barcelone, je vois plus ces mystères. Je le vois avec sa Sagrada Famille et tout. Je vois les mystères, on dirait, notre dame. Voilà. Tout à fait. On va le voir petit à petit. Mais oui, c'est vrai. Immédiatement, non. Parce qu'immédiatement, rien n'est immédiat. Et tout est en symbole. Alors, si vous voulez intervenir, allez-y encore, parce que finalement, là, ça m'arrange, parce que vous dites ce qui est le cours. C'est des images que tu as réalisées avant l'année précédente ? Alors, ça, c'est un travail de cette année, en fait. C'est un travail de début de l'année, de septembre. Voilà, septembre-octobre. Huit semaines à peu près. Voilà. Et c'est toi qui as pris ces images ? Non. Ah, pardon, d'accord. Moi, je n'ai pas pris ces images. Je n'ai pas tourné ces images. Mais je voulais que ce soit un timelapse. Absolument. Et j'ai monté, j'ai pris plusieurs timelapses sur Internet, libre de droit, bien sûr. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Que j'ai réarrangé pour donner sens, pour donner une direction. Mais je n'ai pas filmé, moi, non. Par contre, j'ai choisi ce qu'on voit. Alors, sur l'assemblage des images dans le 10h, effectivement, Patrice, que ne borde que l'image touristique, des endroits un peu... Libres de droit. Libres de droit. Des endroits assez saillants de Barcelone, le parc Égouel, la fête dans la famille, et tout ça. Donc, moi, ce que j'y vois sur le côté de mise en appétit des élèves, ça fonctionne bien parce qu'il y a du contraste. Donc, contraste de jour-nuit, contraste de luminosité, contraste de forme, l'urbanité, la mer, enfin, tout ça. Donc, il y a quand même des ingrédients qui sont ceux de Barcelone aussi. Il y a vraiment le rythme engageant. Donc, si le but, c'est d'engager aussi les élèves dans le projet, voilà, et puis, il y a le côté mystérieux, fantastique, quelque chose à élucider. Voilà. Donc, moi, j'y vois cette vertu-là d'être assez énigmatique, intrigante. Énigmatique, intrigante, mais portée par un rythme. Après, du côté musique flamène, moi, je me suis fait la même remarque. Toi, c'est pas le territoire culturel, mais... Et en plus... Alors, après, ça, c'est toi qui vas voter, mais sur le rapport au flamenco, au niveau carrément ingrédients musicaux, j'ai pas reconnu grand-chose dans la bande de son. Voilà. Donc, il est où le flamenco ? Voilà. Voilà ce que ça me fait. Eh bien, c'est super. Parce que c'est exactement ce... Enfin, c'est exactement... Vous en avez dit plus que ce que j'espérais, mais c'est l'impression générale que j'espère faire passer avec ce teaser. Donc, là, si je retiens plusieurs choses, c'est quel est le mystère du flamenco par rapport à ce qu'on va voir. Bon, là, les élèves, on va en voir aussi dans le voyage parce qu'on va assister à des représentations. Mais c'est vrai que c'est pas le territoire culturel, ça, tout à fait. Mais le paysage... Pour répondre tout de suite sur cette orientation, le paysage musical catalan ne correspond pas à... Comment dire ? une entrée d'un champ de compétences que je voulais faire passer. Mais le champ de compétences du flamenco, et on va en voir, est vraiment dans toutes les images que vous avez vues. Et en fait, on l'a dit sans le... Comment dire ? Sans l'entendre. Donc, il y a une compréhension là-dessus. Je veux pas déprécier la musique catalane du tout. C'est parce que... Il ne faut pas non plus prendre à l'inverse ce que je viens de dire. Mais elle obéit à des codes qui sont très très semblables à d'autres musiques. Alors qu'on a une entrée avec le flamenco, avec quelque chose qui, pour nous, en musique, est super intéressant, que vous avez signifié. Et dont on va parler plutôt tout à l'heure. Pour laisser un... C'est un petit... Oui, oui, oui. Mais non, parce que je suis content. Parce que là, c'est tout à fait ça, ce que vous avez dit. C'est chouette. Bon, alors... Ok. Voici maintenant un autre aspect du cours. C'est un padlet. Mais ça, c'est le padlet version image. D'accord ? Si vous connaissez ce genre de mur collaboratif, maintenant, c'est très très connu. C'est un mur, simplement, qui a un espace assez petit et que l'on peut mouvoir et déplacer, comme si on était sur un bureau, et qu'on le regardait à chaque fois un point du bureau. Donc, sur Internet, ce genre de choses, c'est pas exactement ce que voient les élèves. Les élèves voient... un carré qu'ils déplacent et ils voient comme ça l'ensemble du padlet. Et ils vont dans des zones en fonction, donc, de leur intérêt, de leur recherche, de leurs problématiques. Ok ? Voilà. Je n'explique pas plus ce padlet, ça va ? Oui, ok. Bon, donc ça, c'est leur padlet. Alors, j'ai l'habitude, et donc ils ont l'habitude avec moi, d'avoir des zones un peu bizarres. C'est pas très très carré, mais en fait, c'est zoné. C'est-à-dire que, tout à fait en haut, on a l'espèce de lubrification, qui est une tâche complexe avec un scénario, en fait. Là, c'est même, au bout d'un moment, un plan de travail, enfin bon, parce qu'il y a plusieurs aspects, des espaces de ressources en bas, un espace qui est pour nous beaucoup plus familier, c'est l'espace de champ, organisé autour d'un système, un système que, voilà, que j'ai créé autour d'une évaluation par type de ressources, mais bon, bref, donc il y a les ressources de pratiques, je vous en parlerai un peu tout à l'heure si ça vous intéresse, des pratiques de champ, des pratiques rythmiques, et là, on peut en se situer peut-être pour faire un rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure, vers un symbole, un symbolisme, et puis un passage, un média, et une multitemporalité, finalement, qu'implique le Famenco, qu'implique tout ça. Bon, en bas, cette zone-là, c'est pour se rappeler de comment marche une ludification avec, voilà, des îlots ludifiés, avec des rôles que vous avez ici, et ces rôles sont des responsabilités, évidemment, que l'on donne aux élèves pour qu'ils puissent ensemble collaborer et faire un travail par groupe. Tout va bien ? Bon, je continue. Alors, si vous voulez avoir accès tout de suite au cours, allez-y, vous pouvez flasher, comme ça, vous avez le cours, là, tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un QR code, ça devient très connu aussi, vous l'avez sur les biscuits, c'est-à-dire que si vous prenez en photo cette petite chose, en fait, c'est un lien internet, mais stylisé graphiquement. si vous ne le prenez pas en photo, je ne vous en voudrais pas, vous pouvez sortir vos portals. Voilà, ça va vous ramener directement à ce que voit l'élève, sur votre tablette, sur votre téléphone, et vous aurez accès aux ressources multimédia. dans ce padelette, vous verrez qu'il y a d'autres petits padelettes, donc en fait, il y a des espaces encore à l'intérieur. Il y a des mises à l'abîme. Je peux l'enlever ? Non. Je te le filerai, ça reste à l'aise. Il y a un nouveau téléphone, donc je n'ai pas le... Oui, d'accord. Voilà. J'ai oublié de retenir le chat. Non, non, je t'attends bien. Vas-y. Oui ? OK. Alors, une fois qu'ils ont vu le teaser, voilà, avec la prof d'espagnol, avec Cécile, on est tout de suite dans un rapport où on éclate les murs de l'école puisque, bon, c'est très simple, la phrase paraît orgoglieuse, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'ils vont lui demander et ils vont faire appel à elle pour comprendre le sens des énigmes. Elle est au courant, ils peuvent y aller dans mon cours quand ils le souhaitent. Évidemment, on a ciblé avec... On le fait en quatrième. Les quatrièmes qui allaient courant même tant qu'elle. Sinon, je ne le leur dis pas. Sinon, ils vont la voir en dehors, évidemment, des horaires. Voilà. Ou il lui demande dans son cours. C'est possible. Il y a une partie de son cours qui est prévue pour qu'elle puisse répondre à ça. C'est d'ailleurs elle, puisque je suis un très mauvais ibérique, qui m'a traduit les phrases des énigmes. Alors, on peut reconnaître évidemment quelque chose qui est caché et qui est en deux temps. Alors là aussi, on entre tout de suite dans une façon symbolique à quelque chose qui est toujours derrière. Il y a un écran, il y a un média. Derrière le média, il y a toujours un autre média, évidemment. C'est quelque chose qui est sans fin. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à penser, je trouve, ou en tout cas à vivre si on ne le pense pas, surtout quand on est ado. C'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière l'image qui se cache derrière l'image, etc. Donc là, il y a ça, il y a ce rapport direct. Il y a plusieurs barrières. Il y a évidemment l'impression générale qu'on reçoit du parchemin. Mais il y a aussi le fait que des photographies derrière, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, on devine peut-être que c'est quelque chose de pas très sympathique ou en tout cas d'inquiétant. Mais on devine qu'il y a un mystère derrière. Mais derrière, voilà, derrière quoi ? Il y a ici aussi des écritures que l'on ne connaît pas à la base, que l'on doit traduire. Donc le fait que la difficulté existe implique cet écran-là. Donc bien sûr, je n'exige pas d'une traduction comme un professeur d'espagnol pourrait exiger. Pas du tout. Par contre, j'ai envie qu'il ressente cette inquiétante étrangeté. Ça, oui. Qui est typique de l'art. Et rapidement, on passe à la pratique. C'est-à-dire que dans le cours, voilà, on va avoir plusieurs activités. L'une d'entre elles, c'est de commencer à déchiffrer les énigmes. Vous l'avez vu. Mais d'autres possibilités, c'est aussi d'exploiter un rapport symbolique. Ici. Et ce cours, au lieu de le présenter de façon magistrale, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, en fait, je le laisse découvrir aux enfants, mais exactement comme ça s'est passé maintenant. Et le rapport au symbole, il est intégré inconsciemment, presque naturellement. Alors là, d'habitude, en musique, on a, nous, on apprend, on fait apprendre souvent, il est rare qu'on fasse apprendre par îlot, il est rare qu'on fasse apprendre par groupe des choses pratiques nouvelles. Quand ils savent se débrouiller avec une notion, d'accord. Mais quand c'est nouveau, c'est pas évident. Donc on pratique beaucoup une forme magistrale ou en tout cas responsoriale d'apprentissage. Voilà. Mais ici, je pense que c'était l'occasion de partir vers le plan de travail directement même dans la compréhension du sujet. C'est-à-dire que je vous demande là, tout de suite, qu'est-ce que c'est ? Le bleu rondeau là-dessus. Ça, c'est une jolie réponse. Étoile rouge, Madame Carton. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Un rythme. Ouais, c'est un rythme. Comment est-ce qu'il pourrait être ce rythme ? Avec les mains ou les pieds. Avec les mains ou les pieds ! Et les mains et les pieds. Ah, c'est possible aussi. Si on admet que ce soit les mains. Alors les mains, bon évidemment en espagnol, on sait comment ça s'appelle. Les palmas. Voilà, c'est les palmas. Alors les palmas, ici, comment est-ce qu'on pourrait les faire ? C'est les palmas. Vous avez des idées ? Vous pouvez vous les essayer ? Vas-y. Ouais, ouais. Comment est-ce que... Ah ouais, intéressant ça. En fait, pourquoi ? Ce sont les cercles qui ont toujours les plus appuyés. Donc voilà. on peut mettre un appui sur les cercles. Voilà, on peut les faire. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. Et là, au bout d'un moment, bon, on va en parler, on va le faire surtout. Les élèves vont le faire. Je mets dix fois plus de temps. D'accord ? Mais c'est ça, l'esprit. Et surtout, on peut écouter un autre morceau. Alors, si par exemple, moi je fais ça. là, là dessus, on peut passer à l'apprentissage responsorial, c'est ce qu'on fait d'habitude, si je vous fais par exemple, tout simplement, ça. On y va ensemble ? C'est parti. bien. Ouais, bon, très bien, très bien. Juste ce que je fais. Bien. Voilà. OK. Après, on peut faire... Voilà. OK. Donc là, vous avez... On le fait ensemble. Voilà. Et donc là, vous l'avez réussi ? Ah non, non, pas du tout. Il y a eu un en plus, mais c'était... Non, 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 ça va, pour une première fois, c'est très bien. Donc là, vous avez saisi à peu près ce qui se passe. Après, on peut le conceptualiser, ça arrive dans un second. dans un second cours, un peu après, on comprend qu'en fait, le symbole, tout était là déjà. Rien n'est caché, en fait. Ce qui est caché, c'est notre façon de voir les choses. Ce n'est pas l'objet lui-même. Donc, en fait, ici, on a combien de... Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi que vous voyez ? Je vous la fais courte, c'est très simple. Qu'est-ce que vous voyez ? Une double flèche. c'est... Voilà. Donc, il y a deux. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? C'est un seul trait. Donc, on a un, deux, un, un, deux, etc. Vous voyez ? En fait, c'était déjà là. Alors ça, en fait, il y a une autre phase que je fais faire aux élèves, une troisième activité, c'est une acquisition inconsciente aussi, c'est par le jeu vidéo. Le but, c'est de faire ce qu'on a fait là. On l'a fait plusieurs fois, en fait. En fait, on ne le fait que depuis le début, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans le bain en mettant l'eau du pied. Et ça, c'est pour rentrer dans le bain d'une autre façon. Ça va marcher ? Ça ne marche pas ? Oh non, Ah, zut. Ah, si, c'est bon. Il s'est un peu emballé, la vidéo s'est un peu emballée, j'ai l'impression. On va essayer de voir si ça remarche ça. C'est dommage, parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer. Je l'ai sur clé USB, sinon, le truc. Bon, si vous comprenez. Bon, j'ai une autre idée. après, ah ouais, ok. Vous avez quelques secondes ? Oui. Voilà. Comme ça, je regarde l'heure aussi pour voir si ça va. hop. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de vous en parler tout en faisant le partage de connexion. Là, ce que vous avez vu, c'est, vous l'avez compris, c'est un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il est intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'élève lui-même peut éditer ses niveaux. C'est-à-dire que c'est lui qui peut faire son niveau. Ça, c'est assez pertinent pour un développement de compétences de logistique, évidemment, de scénarisation, de temporalité. Et puis, pour la musique, c'est intéressant aussi, je pense, pour l'aspect de musique et de placement musical, c'est-à-dire de contexte musical. Alors, si j'arrive à faire le partage de connexion, hop, vous allez comprendre le principe tout de suite. Donc là, parmi les choix des élèves dans le travail du début, il y a aussi celui-là. Ils prennent des tablettes. On a des Mini 2 au collège. On a la chance d'avoir des iPads Mini 2. Bon, ce n'est pas non plus les derniers MacBook, mais c'est quand même un super quoi. J'espère qu'il va vouloir le faire, ce serait sympa. Ah, ben oui. Voilà. Donc le principe, c'est que l'élève, il a ça devant lui. Et si vous avez l'idée du tempo, bon, je vais lui laisser, vous allez comprendre, il va lui arriver plein de malheur aux héros, je pense, si je laisse tomber. Voilà. Si vous avez une conscience de la pulsation, vous vous rendez compte que les obstacles arrivent en même temps que la pulsation. Et si vous avez déjà un apprentissage du Flamenco, à l'oreille, vous avez compris que les étoiles apparaissent sur les temps forts du Flamenco. Donc l'élève, il va répéter huit fois, c'est au-delà de quatre fois pour que ça rentre de façon inconsciente, le rythme, le compas, ça s'appelle un compas, le rythme que je veux lui faire apprendre. Mais ce rythme-là, vous l'avez déjà vu et on l'a participé ensemble. Voilà, vous avez compris le système. Je lui ai fait éviter le vélo quand même, c'est sympa. Là, on a par exemple pam, 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 voilà, ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je me disais au départ en me faisant ce truc, en fait, moi-même, je ne croyais pas trop à l'utilisation, à la pertinence du jeu vidéo dégagée de notions. C'est-à-dire que j'y suis allé pour me dire c'est comme la soupe, il faut goûter. Je vais tester, je ne sais pas si ça marche. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'ai d'autres entrées, j'en ai prévu d'autres. Bon, je ne partage plus la connexion parce que ça va devenir n'importe quoi très vite. Non, c'est rien. Alors, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Vous ne voyez pas à l'utilisation du jeu au début, c'est comme la soupe. C'est ça. C'est ça. Merci. C'est bon, je vois. Oui. Meur de travail, impeccable. Oui, mais c'est ça. Et j'ai voulu vérifier. Donc, la première semaine, j'étais très déçu parce que les élèves, à la fin, ceux qui avaient joué au jeu vidéo, n'intégraient pas aussi bien que ce que je souhaitais le rythme. Alors, je me suis dit bon, c'est moi, je me suis planté. J'ai mal utilisé le truc, tant pis, OK. Et puis, je n'ai pas du tout compté sur l'intégration de la semaine inconsciente. Ce truc, pendant une semaine, tu ne sais pas ce qui se passe et puis ils arrivent, hop, il s'est passé autre chose. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la semaine d'après, ils sont arrivés et ils le connaissaient hyper bien. Et j'étais bluffé. Je me suis dit, ah ouais, j'étais complètement déçu. Au départ, je me suis dit, pas possible, mince. J'ai fait un niveau, ça m'a pris des plombes pour comprendre le truc et tout. Bon, ça ne marche pas. Ça arrive tout le temps, quoi. Mais en fait, si. Ça marche. C'est incroyable. Donc, le jeu vidéo, il faut le penser, évidemment, je n'apprends rien à personne. Mais ce n'est pas un truc où ça ne marche pas de suite. Non, ça ne marche pas. Donc, voilà, il y a aussi cette notion de plaisir qui arrive directement après. C'est-à-dire, quand tu réussis, eh bien, tu aimes réussir. Voilà, le fameux rapport, OK. Là, il y est directement. C'est plus tu fais, plus tu réussis. Plus tu réussis, plus tu aimes faire. Plus tu aimes faire, plus tu fais. Donc, bon, ça y est. Hop. Puis, on a ça. Les copains, ils se tirent dans les pattes. Enfin, évidemment, tu as fait combien ? Mais j'ai fait ça. Ouah, attends, je vais te battre. C'est de suite, ça. Et puis, en quatrième, bien sûr. Et quand tu les mets devant le jeu vidéo, ils savent quand même que l'objectif, c'est de bien appraver la pulsation. Est-ce qu'ils sont plus axés sur le côté ? Alors, non, ils ne savent pas que c'est axé sur la pulsation. Par contre, D'accord, tu ne leur dis pas. Non, je ne leur dis pas. Je ne leur dis pas sur quoi on travaille. Par contre, je leur dis, c'est un travail. C'est-à-dire, c'est un travail. Et ce travail, eh bien, c'est l'entrée pour aller à Barcelone. Et symboliquement, c'est aussi ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est sur un skate, on est sur un mouvement et on va quelque part. Voilà. Donc, on a quand même une liaison directe d'implication. Mais non, ils ne savent pas qu'on travaille sur la pulsation. Par contre, on travaille la pulsation et le flamenco et le compas en même temps. Donc, ça, c'est ce qui se passe, voilà, en cours. Alors, une des affaires obligatoires en musique, c'est les écouteurs. Bon, ils ne les amènent pas tous non plus. C'est quand même n'importe quelle affaire. Ils les ont dans leur sac où il n'y a pas de problème et parfois, ils les destroyent. Parfois, on l'a perdu. Parfois, le chien à manger ou le tyrannosaure est passé par là. bref. Donc, bon, j'ai quelques casques, mais je n'en ai pas non plus. Ce n'est pas vrai, je n'en ai pas 30 pour prêter. Et puis, je ne prêterai pas 30 casques non plus, à moins que ce soit des bons casques. J'ai un peu ce type de casque-là. Donc, ça, je sais que je peux les prêter à n'importe qui. Mais des casques plus fins, je ne peux pas les prêter à n'importe qui. Pour des raisons d'hygiène, quoi, évident. Bon, donc, parfois, je les autorise à enlever le casque et puis, ils jouent avec le son pas trop fort dans la salle. J'habitue du bruit en musique. Ça ne me gêne pas, moi, mais je vous le dis, ce n'est pas le silence dans les cours, pas du tout. C'est clair. Mais ce n'est pas du bruit, ça. Voilà, ce n'est pas du bruit. C'est le bruit de travail. C'est ça, c'est la musique, c'est ça. C'est la vie, quoi. Et, excusez-moi, bien sûr. Et ça, tu les travailles pendant une séance, tu fais ça ? Ouais, ça, c'est le démarrage de la séance. Sur le démarrage de la séance, en fait, on est en plan de travail. C'est-à-dire que l'élève va choisir sa direction de départ. Mais tout est très lié. C'est-à-dire que les énigmes, elles vont être comprises, elles vont être rapportées à la classe et tout le monde va savoir ce que ça veut dire au bout de deux cours. Pareil pour les compasses. C'est-à-dire que le compass, on réfléchit ensemble, on prend cinq minutes et puis après, on peut s'y consacrer un peu plus de temps dans cet espace libre. Mais il y a un rapport quand même de classe. Ce n'est pas soyez libre, ce n'est pas ça. C'est au contraire, il y a des temps différents, variés, minutés. Alors, je suis quelqu'un d'assez maniaque, en fait, je parais très décontracté, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je suis tellement maniaque que ma feuille de plan, ma feuille de travail, ma feuille de route, c'est carrément dix minutes ou alors onze minutes. Mais pour moi, c'est différent en dix ou onze minutes. C'est-à-dire pendant dix minutes, on fait ça. OK. Après, six minutes, on fait ça. Je ne dis pas que je réussis, je ne réussis pas la plupart du temps, mais je structure à ce point-là. Voilà. On ne dit pas, tiens, on va faire cette activité, puis l'autre, puis l'autre. C'est pendant cinq minutes, on fait ça, trois minutes, on fait ça, deux minutes, on fait ça. Et je séquence par mini-activité. Tu es obligé, quoi. Ouais, ouais. Donc pour être zen, en fait, il faut être vachement névrosé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je le vis comme ça, quoi. Alors, voilà le... Tu arrives à tenir le mini-tage si ce n'est pas... J'essaie. Mais j'ai huit semaines. J'ai huit semaines, j'ai du temps. Ah, oui, oui. Bien sûr. Ah, mais complètement. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas une activité, c'est terminé. Enfin, dans le cours, oui. C'est des imprégnations. Mais la fois d'après, tu remélanges, tu remets les activités sur lesquelles tu veux passer du temps, puis tu en ajoutes d'autres et tu en enlèves certaines. Par exemple, le teaser, on le voit une fois, basta. Après, à la maison, ils peuvent le revoir ou pas. Mais c'est tout, hein, tu vois. Mais les compass, oui, ça, on y passe du temps. Alors, les compass, je les fais apprendre. Bon, j'ai créé ce système-là. Je crois beaucoup, en fait. C'est un truc que je voulais montrer à la crise, mais je ne l'ai pas fait l'année dernière. Je trouve que c'est... J'aime bien réfléchir là-dessus. C'est sur la transformation du numérique dans le concret. C'est-à-dire qu'on est envahi d'outils numériques. Moi, je crois que c'est... Ça y est, c'est terminé. Le tsunami, il est passé. C'est là, quoi. Ce n'est plus la peine de se dire est-ce que c'est là ou pas, quoi. Voilà. C'est là, depuis longtemps, même. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait toujours rien ou est-ce qu'on en fait toujours un petit peu ? Voilà. Donc, ma réflexion là-dessus, c'est comment est-ce que cet outil peut changer notre rapport aux choses ? Je n'ai pas de prétention non plus très grande, mais c'est une question que je me pose. C'est-à-dire, voilà. En fait, cet outil, il existe depuis très longtemps. Si je regarde le code de la route, c'est déjà cet outil numérique avant même que le numérique existe. Si je regarde d'autres choses, je ne sais pas, moi, le simple fait qu'un garçon de café aille dehors dans la rue chercher des clients, j'ai la pratique d'Internet, c'est déjà. J'ai déjà les publicités qui nous envahissent. Donc, en fait, il y a des rapports très, très... des passerelles évidentes, je pense, moi, à toute cette utilisation numérique qui accélère, facilite ou transforme ce qui existe déjà et qui remodèle finalement dans une autre forme ce qui existe déjà. Et ça, c'en est une illustration. J'aime bien réfléchir là-dessus. Par exemple, le système solfégique qu'on connaît tous, les noirs, les blanches, tout ça, les machins, c'est un code commun qui s'est détaché de l'instrument pour entraîner la musique pure. Si vous êtes musicien vous-même, vous savez très bien que quand vous lisez sol, la scie avec une clé de sol, en fait, n'importe quel instrument peut le faire. Et ça, c'est un truc de barjo déjà. Parce que c'est la musique qui n'existe plus. Alors, si vous aimez Bach, vous voyez tout de suite de quoi je veux parler, je pense. Mais si vous n'avez pas, comment dire, ce rapport-là de musique, il faut savoir que quand vous voyez marquer une partition avec des notes, ça ne veut rien dire. C'est comme un carré. Ça n'existe pas. D'accord. Et oui, sol, la scie, si vous voyez sol, la scie, c'est quoi comme son ? Du chant, de la flûte, du piano, de la guitare ? Voilà. Mais ça, en fait, ce rapport symbolique aux choses, c'est déjà une invention magistrale. C'est quelque chose qui a révolutionné notre rapport à la musique. Il y a eu des passages comme ça, des inventions énormes. C'en est une. Bon. Alors, je crois que c'est une direction d'esprit qui peut être intéressante et surtout avec notre monde d'émojis, d'émoticônes, etc. Notre symbolique assez simple. Et on peut faire comprendre quelque chose très simplement qui est au départ compliqué. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait deux flèches et vous avez compris, sans que je le dise, que c'était deux temps. Et puis j'ai dit, il y a le cercle et une seule ligne. Ah, mais ça voulait dire un temps. Mais c'était immédiat. Je ne l'ai pas expliqué. On s'est quand même compris. Donc là, quand vous voyez le triangle, vous voyez tout de suite que c'est trois temps. C'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. Et quand vous voyez le carré, donc en fait, le dernier, vous pourriez même le faire sans l'avoir jamais travaillé. Vous les connaissez ? Je vous aide, bien sûr. On va faire une objuration qui fait, je ne sais pas moi, pom, 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 un truc comme ça. OK ? Et on va compter. Vous êtes prêts ? On le fait avec. Ça va faire. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, un, deux. Le dernier, c'est le tour. On le refait pour voir ? Vous allez voir. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Ça y est, vous savez lire. OK ? Bon. Et celui-là, et celui-là. Alors là, on va passer à des choses très, très complexes. Il faut savoir qu'un danseur de flamenco, ça, il le possède inconsciemment. Par exemple, le 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, ça, ce sont des choses qui sont complètement intégrées. Pour lui, c'est aussi normal que nous, quand on voit un carré, on se dit, c'est trop cool, c'est facile. Mais penser à un rythme complexe, nous, on appelle ça des mesures composées en musique. Et c'est très compliqué. Et voilà pourquoi j'ai choisi le flamenco alors qu'on va quand même à Barcelone. C'est parce que la musique catalane, vous voyez, il y a des principes qui sont les mêmes principes. C'est une très belle musique. Je ne fais aucunement des gradations d'esthétique. Jamais. Ce serait idiot. Par contre, techniquement, les principes binaires à quatre temps sont des principes que nous, en musique, on voit partout. 98% des morceaux, quand vous avez allumé la radio, sont des morceaux à quatre temps. Vous savez, je fais un, deux, trois, je fais un, deux, tout, 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 you, tout. Ah non, là, on l'a tous. Ça, c'est du quatre temps. Et c'est tout le temps comme ça. C'est chouette, vous allez me dire. C'est super, OK. Mais si j'aime le fromage, parfois, j'aime bien manger d'autres choses. Et donc, pour la musique, c'est bien aussi d'avoir d'autres repères temporels. Et le flamenco, pour moi, c'est quand même l'occasion d'aller vers une conscience de la complexité et de la multitemporalité. Multitemporalité parce que, en fait, trois messages véhiculés en même temps, naturellement. Alors que nous, en Occident, et dans d'autres types de musiques, on a un seul message. On vous dit, bonjour, c'est beau. D'accord. Mais lui, il vous dit, bonjour, c'est beau, j'ai froid, j'ai faim. En même temps. Et ça, par le son, je trouve ça fantastique. C'est incontournable, ça se sait pas. Qu'il note que l'école peut l'apprendre, je pense que c'est quand même à l'école de le voir. Bon, voilà. Alors là, on passe maintenant à pour les élèves, comment ça se passe ? Il y a une activité de création finale. Je vais terminer par ça. Cette activité peut, peut-être, on peut échanger là-dessus. Alors, Marie, par exemple, je vais te faire de la pub. Tu le fais magnifiquement bien avec Harry Potter, ça. C'est-à-dire que c'est des mises en images, finalement, animées, qui te servent de support. Tu sais, tes journaux, la fantastique, super, le poudlard. Mais voilà. Mais là, on a ce même rapport aussi au temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est l'image, qu'est-ce qu'est le temps, comment est-ce que nous, on le vit. On peut aller plus loin, peut-être, j'en sais rien, si on a des élèves qui se posent des questions, quoi. Et ça peut être intéressant d'expliquer Facebook et Twitter aussi à travers le rapport à l'image. Mais, pour un quatrième, franchement, c'est beaucoup plus simple. Il va créer un monstre. On est dans l'énigme de dire... Ça l'est maré. Il va créer un monstre. Et ce monstre-là, en fait, c'est le symbole de l'entrée dans une... Nico, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît ? Merci. Ce monstre-là, en fait, c'est l'incarnation du mystère pour l'enfant. Il est en quatrième, il va créer un monstre, c'est cool. Donc, il va créer quelque chose qui n'existe pas. Il va le faire avec une application que j'ai trouvée très très sympa, très pertinente, qui s'appelle Crea Arts Lab et qui permet à n'importe quel enfant de manipuler des esthétiques à la Picasso, Miro, Matisse, et donc d'entrer dans une réalité d'artiste aussi, c'est-à-dire dans une représentation. Donc là, on a la représentation d'une représentation. Ce monstre-là, il va nous servir à déclencher les énigmes. L'énigme, c'est quoi ? C'est, il y a des maisons qui sont possédées par des esprits, en gros, et pour se réveiller, elles ont besoin d'incantations magiques. Ces incantations magiques, ce sont les compasses de flamenco. Et les monstres vont permettre d'exprimer ces incantations magiques. Donc l'enfant va devoir s'enregistrer en faisant des flamencos, en faisant ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce faisant, quand il enregistre, il prend la prise qui est bonne, donc il a répété avant. S'il a répété avant, ça veut dire qu'il a fait des erreurs et qu'il va garder la meilleure performance. Et qu'est-ce qu'on demande d'autre en musique ? Pas grand-chose. Alors, là, je me sers aussi d'une appli, on peut prendre d'autres applis, je pense à Photospeak ou à Yakit, il y a plein d'autres choses intéressantes. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle simule le vrai regard humain ou alors même des regards extraterrestres. Là, vous voyez que l'espèce de, je ne sais pas, de chose bizarre a des yeux effrayants. Mais j'aime bien ça, voilà, Morpho, je l'aime bien pour ça. Des yeux qui se baladent, ça fait monstrueux très rapidement. Mais c'est le principe de, on prend une image et on peut l'animer. La précédente, c'était quoi ? Alors, en fait, moi, j'ai utilisé CreaArtsLab parce que je l'ai trouvé intelligente, cette application. On prend vraiment des éléments de Matisse, de Picasso et on les manipule. C'est toi qui l'as inventé ? Non, ce sont des créations d'élèves, ça, en fait. Oui, j'en ai 12 000, alors je ne sais pas si on aura le temps d'envoi, mais ça, ça, c'est une d'élèves. Mais vous les avez d'ailleurs sur les pas de lettres. Voilà. Ça aussi, c'est une création d'élèves. D'accord. Ça aussi. Donc là, lui, en fait, il a fait un travail. Ah, mince, reviens-toi. Bon, ça, c'est par rapport au sphérié. C'est un système d'évaluation personnel que j'ai mis en application que j'ai créé par rapport à l'indépendance de l'enfant vis-à-vis des ressources. C'est-à-dire, mon but, ce n'est pas qu'il s'achoue parfaitement. Mon but, c'est qu'il utilise le moins d'outils externes possibles ou en tout cas les plus adéquats pour faire ces choses, pour faire ces réalisations. Donc, ce qui veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais avec certains outils. Mais que le but, ce n'est pas de garder les outils, justement. Le but, c'est de s'en extraire. C'est-à-dire que le numérique est génial, mais ce n'est qu'une étape. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est ce que vous avez fait. Le cri, c'est le rondo, parce qu'évidemment, on voit un champ aussi où il y a du rondo. C'est le cri, quoi, en espagnol. Le cri, vous l'avez déjà entendu, en fait, sur le teaser, souvenez-vous. Et vous avez entendu déjà aussi un cri, mais avec un aspect numérique derrière. Il y avait déjà l'enregistrement. Donc, vous saviez déjà que vous alliez rentrer dans un espace où on transformait un cri par un son artificiel. Et ça, c'est le chef-d'oeuvre, c'est-à-dire, enfin, c'est l'oeuvre, chef-d'oeuvre, c'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'on le relie à la musique. C'est la consécration. C'est-à-dire que quand tu sais faire quelque chose tout seul, sans rien, que tu le transformes, que ce n'est pas la même chose que ce que je t'ai appris, mais que c'est quand même le signe que je t'ai appris quelque chose et que je le vois, voilà, magistral. Il y a l'oeuvre. L'oeuvre, c'est super aussi. L'oeuvre, c'est je me dérouille tout seul. Et j'ai plus besoin de toi. Alors lui, il est en oeuvre. Thomas. Tous les compasses. Voilà, bravo, Thomas. Thomas, il est rigolo, mais bon. Donc vous voyez, le truc, c'est le chef-d'oeuvre, c'était la représentation avant qu'on avait. C'est-à-dire, voilà, j'ai juste un truc génial qui a priori n'a rien à voir, mais en fait, c'est tout le contraire. Ça a complètement à voir, sauf qu'il est parti dans sa direction. Et l'oeuvre, c'est ce que j'ai demandé et il a bien compris. Et ça, c'est le sphérié. Bon, voilà, c'est pour vous expliquer rapidement ça. Pas toutes les classes, parce que franchement, ça demande un boulot énorme, mais beaucoup de classes ont ça à la fin du cours ou des activités ou dans le cours, mais de temps en temps, c'est distribué, ça prend cinq minutes, c'est une petite carte, il la colorie, hop, et je mets des couleurs, enfin, eux mettent les couleurs, vert, jaune. Voilà. OK. Je n'ai pas de positionnement vis-à-vis des compétences et des notes chiffrées, honnêtement. Je trouve que les deux, bon, ça a des avantages et des inconvénients. J'ai préféré créer un système qui me sert. Voilà. Donc ça, c'est un hiérarchie, en fait, c'est quoi ça s'appelle ? Comment on dit quoi ça ? Bien, bravo. C'est un private, en fait. Parce que, on va, bravo, merci, monsieur. Donc voilà, vous avez, en fait, les différentes gradations du truc, pour simplifier, ça, c'est une branche, une espèce de poulpe, mais en plus gros. Et si je dis à l'élève, on va vers le orange, ah ouais, lequel ? En général, je dis, ben tu lis, c'est quand même marqué. Mais, ah ouais, mais non, c'est lequel, je ne trouve pas quand même. Bon, d'accord, ok, on a créé, alors on va dans création. Ah, d'accord. Et là, vous avez les niveaux, expliquer, c'est-à-dire que ça, c'est le même travail que celui-là, c'est le même travail. Sauf que là, il a besoin de tous les outils, il a besoin de moi complètement, un peu moins, plus du tout, et là, il est parti ailleurs. Mais, donc, c'est pas, c'est pas, ça, c'est mieux que ça, le travail n'est pas meilleur ici que là. C'est pas ça. C'est, le travail est plus autonome ici que là. Voilà. Ça, c'est fait avec Pages sur, sur, sur un traitement de texte. Ça, c'est un traitement de texte. Des cercles colorés. Et ça, ça ne sert qu'à une classe de musique, qu'à un groupe de musique, c'est pas partagé avec d'autres collègues, qui ont d'autres difficultés ? Eh bien, si vous voulez créer votre système d'évaluation, allez-y, franchement, je vous y invite. Mais j'ai verrouillé, effectivement, les copyrights. C'est-à-dire, soit on le reprend tel quel, et si c'est ça, c'est le sphérié, on dit que c'est le sphérié, et point barre. Soit, on fait le sien. Et j'ai fait exprès de faire ça. Au départ, je l'ai fait tester, voilà, au départ, c'est un test. Mon inspectrice, ma chef d'établissement, était au courant, et tout ça, pour voir si c'est pas une récupération, ou si ça tient la route. Bon. Mais en fait, c'est un positionnement aussi, c'est-à-dire que, je pense que ça rend libre le fait que ce soit verrouillé. Si vous voulez reprendre le sphérié, ça sert à rien, c'est ridicule. C'est un truc fait pour la musique, effectivement. Mais si le système vous a intéressé d'autonomie, créez votre propre système à vous. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà. Sous-titrage ST' 501